Attends, mais sur la page de Prisma, je t'envoie le lien. C'est bon. Voilà, le live a commencé. Voilà, parfait. Donc moi, je partage. Je partage et je finis. Sur la page de Prisma, je t'envoie le lien. Je n'ai pas coupé le lien. Moi, je partage. Alors, on va commencer. Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve là en direct pour une nouvelle émission sur Prisma Live. Donc, Prisma, c'est la page web liée au site internet Prisma. Donc, c'est un site internet qui s'affiche là, juste au-dessous de l'image. Donc, Prisma.institute, c'est le premier site internet dédié complètement à la chose politique en Algérie. Donc, aspect historique, économie, sociologie, société civile et politique. Vous pouvez aller faire un tour et découvrir le site. Donc, aujourd'hui, on a comme invité Didin Rik. Didin Marbabik. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Et je salue l'initiative. C'est très important. C'est très intéressant, surtout dans le contexte actuel. On a vraiment, on est assoiffé de débats. On est assoiffé vraiment d'échanges sur l'actualité algérienne. Parfait. Donc, voilà. C'est les premières émissions. Mais voilà, au fur et à mesure, on s'améliore. Donc, on essaie de donner la parole au maximum de personnes. Donc, ce soir, comme je l'ai dit, on a Didin Beric comme invité qui est militant politique, très connu sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle maintenant les influenceurs. Donc, elle fait partie des influenceurs politiques. Bon, j'accepte les tickets. Il n'y a pas souci. On ne veut pas dire d'un autre. Voilà, c'est tout. J'ai souvent critiqué des militants, machin, mais bon, pas souci. Allez, je suis militant. Il n'y a pas souci. On fait influenceurs, voilà. C'est ce qu'on appelle maintenant les influenceurs. Voilà, c'est le nouveau concept lié à la nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Donc, ce soir, on va parler. On ne peut pas s'empêcher de ne pas, quand on fait de la politique, c'est toujours lié à l'actualité. Donc, le sujet de ce soir, même s'il est lié à l'actualité, mais c'est au-delà. Nous, on va l'aborder autrement. C'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que, après la remise du brouillon sur la Constitution, la réforme de la Constitution, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut débattre ou ne pas débattre, c'est-à-dire pour un militant engagé pour le changement en Algérie ? Est-ce que c'est un non-événement ? Donc, voilà, c'est le titre de l'émission. Donc, l'émission va se dérouler autour de ces thématiques, mais ça ne nous empêche pas d'aborder l'actualité. Donc, la première partie, voilà, je vais laisser à Dindin de commenter l'actualité par rapport à tout ce qui se passe, les arrestations, les mesures par rapport au Covid. Donc, voilà, peut-être on va aborder 5 à 10 minutes, peut-être un quart d'heure pour parler un peu d'actualité. Comment tu… Voilà, on se tutoie directement parce que… Bien sûr, on se tutoie parce qu'on se connaît. Pour les réseaux sociaux, donc, voilà, c'est pas de… Évidemment. Il n'y a pas de formalisme. Donc, voilà, la première partie, on va essayer de faire des commentaires sur l'actualité. Donc, c'est quoi ta lecture, Dindin, par rapport aux derniers événements, le corona qui était venu, qui était complètement imprévu. comment tu analyses les différentes actualités, enfin, depuis peut-être 6 semaines, 8 semaines, il y a eu beaucoup d'actualités. Donc, c'est quoi ton commentaire par rapport à ça ? Bon, donc, tout d'abord, je te remercie encore une fois. Concernant l'actualité, évidemment, on a constaté pas mal d'événements, pas mal de… surtout de démarches politiques à l'instar de la Constitution et aussi de… aussi du sujet des arrestations aussi, enfin, des arrestations des militants. Ça aussi, c'est… C'est vraiment… ça nous a tous marqués, ça nous a tous impactés. Donc, voilà, donc, je vais donner mon avis, mon avis, voilà, qui est subjectif. Par contre, j'aimerais juste insister sur le fait de m'adresser à mes compatriotes en délidja, en dialecte algérien, parce que, voilà… Exactement, oui. Je préfère, voilà, je… Oui, oui. J'ai défendu, en fait, voilà, justement, la communication fluide avec mes compatriotes. Oui. Cette fluidité repose sur le dialecte algérien pour que tout le monde puisse comprendre, voilà. Donc, comme ça, je me lance en délidja, c'est mieux. En délidja, c'est mieux pour que tout le monde puisse comprendre et pour que… Je vous demande tous, ceux qui sont en train de suivre le live, je vous demande de partager le maximum. Bon, donc, tout d'abord, nous allons commencer par le coronavirus. À mon avis, le coronavirus, nous sommes en train de dire, ou le Haja, l'État a choisi quoi ? L'État a choisi quoi ? L'État a choisi quoi ? Ennu, il y a… Il y a… Il y a un… Il y a un… Il y a un avec d'arrière, avec la pandémie, bah, 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 c'est pas sûr, il y a un avec de la chafafia, c'est-à-dire la non-transparence. c'est la chaffaffie nous avons automatiquement quand on critique la gestion du coronavirus, on n'a pas toutes les données, tu vois toutes les données, toutes les informations on critique, je pense la forme, la chaffaffie le nidam, le nidam donc on ne peut rien commenter déjà, c'est ce que c'est nous devons essayer de la relation entre les soldats ou entre les humains, il ne doit pas être 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 nous avons vu dans le monde dans le monde où est Tunes ou où est-ce que c'est nous n'avons pas, nous ne devons pas nous devons dire comment nous devons envoyer les joints comme le discours y aurait le discours il dit qu'on avait pourquoi le pauvre nous ne partageons pas en situation il ne doit pas être et que le peuple C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas de problème. tu m'as un peu devancé tu es en train de faire la traduction donc ça fait jeudi le passé le gouvernement a rendu le brouillon, ce qu'ils appellent brouillon par rapport à la constitution donc c'est un brouillon, c'est à dire qu'il sera soit disant enrichi par la classe politique donc il a été envoyé pour certains partis mais apparemment pas pour tous les partis agréés, donc déjà il y a une sélection en amont pourquoi, la question qu'on peut se poser donc on a eu connaissance du projet à travers la presse donc il y a eu des photocopies qui ont été des copies, des captures d'écran qui ont été faites et partagées par les médias donc la première lecture en fait le sujet du débat aujourd'hui c'est est-ce qu'on va en débattre ou pas donc c'est le coeur de la discussion mais avant d'arriver à la conclusion parce qu'avant d'arriver à dire on va débattre ou pas il faut un certain nombre d'éléments d'analyse donc pour toi pourquoi ça a été remis maintenant parce qu'on sait qu'on est le couvre-feu parce que c'est pas c'est un couvre-feu en Algérie donc c'est pas du tout un confinement comme on le vit ailleurs donc a été prolongé jusqu'à la fin du mois de mai et on rend la copie maintenant donc les partis politiques les premiers concernés pour faire des propositions en débattre entre militants entre les enfin tous les les partis structurés à enrichir le débat avec le avec des réunions avec peut-être des meetings avec le contact avec les citoyens mais on sait bien qu'on ne peut pas le faire parce que c'est en dehors de la situation politique la situation sanitaire empêche les gens de de se réunir de s'organiser donc ça c'est un pourquoi on le rend on rend la copie maintenant deux dès les premières heures de de la après que la copie a été rendue publique on a vu que il y a eu là je fais une introduction mais il y a beaucoup de questions dans dans mon introduction après je vais faire juste un résumé à la fin donc on s'est focalisé sur la question identitaire donc on a vu les les parasites traditionnels sont sortis pour nous faire pour orienter je ne sais pas si c'est c'est une question que je me pose est-ce que c'est c'est voulu d'orienter le débat soit disant vers la question identitaire tamazir ou pas tamazir alors qu'il était déjà officiel déjà depuis 2016 donc après ça c'était les premières heures ou les premières journées après on a vu certaines personnes nationalités politiques qui sont dans le dans le processus donc ils se disent oui pourquoi pas participer au débat donc en dehors même des enfin des des personnes qu'on connaît déjà qui sont des satellites du régime qui qui jouent un peu leur rôle mais là on a vu des personnes qui qui soit disant dans l'opposition qui 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 ont je ne sais pas si on peut dire tourner la veste carrément voilà participer à ce débat dire oui voilà on peut influencer on peut on peut apporter notre notre point de vue et pourquoi pas aller changer la constitution après ça c'est voilà par rapport à la réaction de la sainte politique mais après la lecture qu'on a faite d'ailleurs même la commission qui a rédigé les 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 propositions s'est dit qu'elle ne pouvait pas aller au delà parce que en fait s'ils avaient vraiment tout changé donc on va changer on va changer le régime alors que c'était pas du tout leur feuille de route donc donc ça c'est une question qu'on peut se poser donc donc on est toujours dans le même régime ça veut dire que même par aveu de la commission donc on ne change pas de régime alors que la révolution depuis le 28 février même les même Tobon et tous les gens qui on nous dit qu'on est dans une nouvelle Algérie comment aller dans une nouvelle Algérie sans changer de régime quand on après quand on va sur le formalisme de la constitution on voit eu un certain nombre de de nouveautés voilà c'est des nouveautés parce que la constitution de 2016 c'est les amendements de la constitution j'allais dire même de 76 parce que la constitution de 76 89 96 et 80 et tous les amendements 2003 2009 2016 c'est des amendements enfin on n'a pas changé l'ossature de la constitution en elle-même enfin c'est la constitution qui a été faite par Boum Dien pour Boum Dien c'était il a voulu un système hyper présidentiel où il concentrait tous les pouvoirs donc c'est la constitution qui est restée donc quand on voit les nouveautés qui ont été apportées donc il y a eu un renforcement des pouvoirs du président et peut-être la seule peut-être deux nouveautés qui font débat c'est le poste de vice-président où le président a rajouté enfin il peut désigner un vice-président et la deuxième c'est que les que le les forces militaires algériennes peuvent intervenir à l'étranger donc c'est les deux vraiment nouveautés en dehors après changer le conseil constitutionnel par la constitutionnalité tout ça c'est plus de la forme mais voilà c'est quoi tes lectures donc je vais résumer pourquoi la constitution a été rendue maintenant en plein crise sanitaire ça c'est la première question comme tu vois est-ce que tu réponds question par question je vais essayer de répondre à tout voilà donc tout d'abord tu m'as demandé en fait est-ce que ça mérite d'être être débattu ou bien ça mérite ça mérite un débat là-dessus enfin voilà je pense avec toutes les questions qu'on va se poser à la fin on va dire est-ce que vraiment ça mérite débat ou pas on va faire voilà on va débattre déjà sur ça et à la fin on va faire conclusion d'accord ça mérite débat ou pas donc c'est c'est l'objectif et dire est-ce que ça mérite débat ou ça mérite pas débat donc c'est un événement on va passer à autre chose donc il y a au-delà de la période de la confinement à la belle qu'elle le 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 Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de réaction. Parce que quand on a remarqué dans le changement, le gouvernement a dit quelque chose et il répondait. Pendant l'année, pendant quelques semaines, pendant presque un an. Il y a des relations entre les pays et les pays et les pays, il y a des relations dynamiques avec les pays. Il y a des relations avec les pays et les pays. Mais tous les pays ont fait les relations, il y a des relations entre les pays et les pays. En fonction de l'actualité, c'est-à-dire que le changement était un baromètre de l'exemple sur le gouvernement. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés et tout ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de salariés par le gouvernement et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement, il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de salariés par le gouvernement. On peut dire que c'est la constitution qui est très important. je pense que c'est le complexe de chaque président algérien qu'il m'a dit président algérien je suis la constitution telle et c'est les caractéristiques télésiste et les régimes télési régime dictatoriaux télési régime qui repose sur l'accueil de la personnalité resté l'égide il sait où la constitution mais au bout du compte l'homme qui n'a pas fait pas en termes de séparation des pouvoirs sur sa salle mais qu'une séparation des pouvoirs en termes d'équilibre de pouvoir m'a qu'un équilibre de pouvoir en termes de près de deux sont à l'échelle bien le pouvoir le pouvoir c'est le peuple mais qu'un jacques à l'étranger la preuve pour le président il peut dissoudre le 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 parlement le président il sait octroyer des deux c'est tout ça fait ça la hie est oula 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 tu jobный tu juro hua r ai trilogy falir à la voix au nom de l'un qu'à la desempe nevertheless ouvert m d'amour à la société sans huit to de quitter les situations qui sont les giursqueux nationales au nom de la kiné l'aube et du que la pêche est c'est lui qui détermine les grandes orientations ou bien c'est lui qui détermine l'aspect géopolitique de la ville, géopolitiquement c'est lui l'âmer de la ville et d'autre chose, si on décide par exemple d'attaquer Libye les gens ne sont pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord c'est lui qui décide c'est la même chose la même chose la même chose juste une parenthèse il faut préciser que même si le président algérien formellement il a beaucoup de pouvoir mais il ne décide pas l'expression que j'utilise le président algérien il gère il a dit que la nature sur le régime il a dit que la nature sur le papier justement t'inquiète, t'inquiète, c'est même pas une critique c'est juste constitutionnellement mais comme tous les pouvoirs dans le monde il y a toujours un pouvoir de façade formel il y a toujours un pouvoir réel ça c'est une c'est une vérité historique et le régime, la structure la configuration politique traditionnelle il y a la tribu même la famille même la famille en tant que structure c'est le gars par exemple le papa il y a le pouvoir mais la maman il y a le pouvoir réel tu vois je ne suis pas là le système tribal le pouvoir n'est pas concentré un seul non c'est toujours la monarchie il y a tous l'église le 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 régime les pays en occident c'est la finance c'est c'est cac 40 en France c'est voilà on a justement le régime la nature le régime margérien il y a c'est les militaires qui qui à la la qui les militaires c'est eux qui désignent le président de la république c'est eux justement ils connaissent le régime c'est un régime semi-présidentiel ou la semi-parlementaire c'est faux c'est pas un régime semi-parlementaire c'est faux c'est un régime c'est même pas un régime présidentiel parce que le régime présidentiel présidentiel il se met dans le cadre de la même chose c'est à dire l'exécutif par exemple le film américain Trump c'est un régime américain les états-unis c'est un régime le régime présidentiel Trump n'est pas pas les républicains c'est un régime vol il ne c'est un régime impératoire c'est un pollen c'est ça c'est un pollen c'est un pollen c'est un pollen c'est un pollen c'est une egg c'est un pollen mais ce c'est un pollen ce qu'il y a il y a Il s'est terminé dans la gouvernement Pour faire chier Mais ce n'est pas plus de présidentielle C'est un régime dictatorial Quand est-ce que... Je ne vais pas demander la fin Oui, c'est vrai. C'est une mafia, tu vois. C'est une oligarchie. C'est une oligarchie avec un pouvoir réel, les homens, toujours les généraux. Un pouvoir formel, c'est les civils. On a toujours les marionnettes, c'est les généraux. Même, bon, il peut y avoir un président qui se distingue. Il va gérer ça momentanément, mais le moment de crise, c'est toujours en fait le régime, c'est toujours en fait les militaires qui ressurgissent. C'est ça le problème. C'est ça, il y a toujours une supériorité. La primauté du militaire et du civil, ça existe. C'est justement, je m'intéresse à la Constitution. Je m'intéresse à la Constitution. Quand on élabore une Constitution, je m'en fous de la forme. Il y en a qui disent qu'il faut une Constitution, qu'il faut passer par le peuple. C'est ce qui est pour moi, c'est le résultat. Comment est-ce que c'est le résultat pour moi? C'est que le déstourent est pour avoir des problèmes, des ténérables ou 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 des ténérables. C'est un changement radical, nous sommes justement les militaires qui détiennent les vrais pouvoirs, donc ils nous font une constitution, qui soit élaborée en fonction de ce qui, c'est à dire une constitution qui limite l'intervention des militaires, c'est à dire que j'ai aimé, je ne veux pas être confirmé que les pays a commencé à entrer dans le politique d'économie, il n'y a pas à l'amusé, il n'y a pas à l'amusé, il n'y a pas à l'amusé. si on veut vraiment essayer de changer le régime constitutionnellement parce que justement même si on fait le changement de la constitution problème c'est une philosophie c'est une philosophie ça c'est un paradigme de gouvernance c'est une vision c'est un c'est une philosophie de gouvernance c'est c'est un problème d'idées c'est à dire que pour pour arriver à avoir vraiment à changer de à changer le régime il faut passer justement par le changement constitutionnel et institutionnel et par la suite instaurer une nouvelle un nouvel des nouveaux paradigmes c'est gouvernance et donc en muscul ennouhna ya déjà loulé des petits changements constitutionnels il n'a pas été fait en fonction de de dysfonctionnement qu'on a qu'on a constaté depuis qu'on constate depuis 1962 le problème c'est que il y a le chapitre t'aimoussa l'iscareté m'aise gaziche le mail le mail le mail le général il t'hassb le moussa l'iscareté au moins d'où hittah c'est l'a pas été fait en anglais dans le passé et les députés Il y a un des déchets pour la justice de la justice ou de la justice pour déferrer dans la justice et d'avoir un défi je peux te dire je vais te faire je vais te faire je vais te faire parce qu'il y a un autre c'est un problème Il y a un des défi il y a un des défi Personne, vous voyez comment se représente le régional ? Il y a les militaires qui demandent la justice Ce n'est pas une chose que je vous le connaîtra pas n'est pas une chose Il y a eu une fille qui est en tête Les militaires, l'agent militaires Elle est la justice générale qui einige de les politiques C'est à dire qu'ils sont les présidents Après les présidents ils font la justice C'est qu'ils sont les décider c'est qu'ils ont la justice Il prend les english tous les六 fils Ils seignent Ils ont l'exemple ceci dans la vie c'est une règle dans la vie on travaille pour celui qui nous désigne on travaille pour celui qui nous paye c'est vrai ou pas on est au service donc pour toi la petite nouveauté entre parenthèses justement il faut savoir la constitution elle doit passer par l'agent militaire elle doit avoir l'accord sur l'agent militaire on peut dire que c'est une pression des militaires parce qu'il y a deux lectures il y a des gens qui te disent c'est pour ne pas retomber parce qu'il y a des militaires ils désignent en fait on donne beaucoup de pouvoir au président pour que laisser gérer mais le processus pour arriver à la présidence donc avec tout le processus de la sélection des candidats la validation par le conseil constitutionnel la compagnie électorale les élections Romain contrôle ça il faut que la personne ou les personnes qui vont arriver il ne faut pas qu'ils dorent à l'erreur voilà Romain c'est le plus important c'est ça une fois des présidents après des ministres d'économie ou des ministres Romain ils s'en foutent les militaires exactement Romain une petite marge de manœuvre c'est par exemple le budget la gestion le budget la gestion la gestion la gestion au quotidien Romain c'est pas elle est belle elle préfère que la situation surtout la situation économique marche bien pour qu'il n'y ait pas de perturbations sociales pour qu'il n'y ait pas d'instabilité Romain le plus important c'est qu'il y a une stabilité donc après pour revenir à la question de la vice-présidente il y a des gens il y a deux lectures il y a des gens qui te disent c'est pour ne pas revivre le scénario parce que le cinquième mandat c'était par défaut parce qu'il n'y a pas eu une entente sur un succès il y a eu un blocage c'est Gaïsard qui l'a imposé c'est Gaïsard qui a imposé le cinquième mandat donc c'était la solution par défaut qui faisait un peu consensus entre les décidants donc c'est pour ne pas revivre ce scénario donc peut-être même la deuxième lecture peut-être s'il n'arrive pas vraiment à absorber cette crise parce qu'il y a des gens qui ont pris le cas juste après la crise sanitaire parce que moi j'appelle moi ce que j'appelle le mouvement populaire enfin c'est juste la traduction en force donc peut-être même la crise sanitaire elle est mondiale donc elle a engendré une crise économique aiguë donc là c'est le monde entier qui en souffre donc on est rentré dans la récession mondiale donc le premier semestre on a perdu moins 5% de croissance et là les économistes moi j'ai suivi un peu ces derniers temps on va partir à 20% de pertes donc tu imagines pour rattraper ça c'est des millions c'est des centaines de milliards de dollars qu'on est en train de perdre donc pour reprendre ça donc après le choc de la crise sanitaire le choc pétrolier et on sait tous que l'Algérie la première ressource des finances soit pour les importations soit pour les finances internes c'est la rente pétrolier où j'ai vu le pétrole qu'on a perdu qu'on a perdu donc les plus optimistes des économistes ils disent que la reprise va être à la mi-2021 donc la reprise au niveau mondial donc pour que ça entraîne une croissance si on a perdu le pétrole parce que le pétrole va être à la mi-2021 c'est des cycles et jusqu'à maintenant on n'a pas encore trouvé une ressource qui va remplacer le pétrole et vu qu'on a toujours besoin du pétrole donc dans 2, 3, 4 ans sûrement mais entre temps les 3, 4 ans qu'on a eu les finances publiques pour l'Algérie un peu correctes il faut gérer cette période mais les réserves de change qu'on a c'est limite fin 2021 donc on va rentrer peut-être dans une crise aiguë en Algérie donc la lecture politique par rapport à ça on se dit si il n'arrive pas à gérer le retour du hérac il n'arrive pas à faire passer la constitution donc peut-être c'est une dizaine vice-président c'est une manière soft de finir le mandat et de préparer l'après donc se donner ce laps de temps de 4-5 ans pour dépasser la crise du mouvement populaire dépasser la crise économique mais avec te boule ou non te boule donc c'est pas te boule en tant que personne il peut être gentil le mec moi je le connais pas personnellement mais en tant que fonction présidentielle qui va assurer la stabilité du régime parce que le plus important pour les décideurs c'est la stabilité du régime c'est ça le plus important c'est pas une question de personne on a vu Gaïd Salah les mécanismes du régime donc les intérêts sont colossaux donc les gens qui détiennent le pouvoir et qui sont derrière les manettes pour eux il faut une stabilité donc c'est quoi ta lecture par rapport à ce poste de vice-président est-ce que tu rejoins ces deux lectures ou tu as une autre lecture ou pour toi c'est venu juste comme ça parce que voilà peut-être je pense que je pense que justement l'agent militaire l'agent militaire en fait ça a dim parce que il dit d'arrivée de la route 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 par exemple d'arrivée d'arrivée de la route de la route ils ont accordé les pleins pouvoirs même pas de la route donc j'adresse bon pour ne pas être confronté la même la même situation de l'utilisation il h방è de l'a l'arrivée du parlementaire pour un parlementaire pour la route de lache un parlementaire l'on tur des au Il n'y a pas de lien avec le droit de restauration, le droit de l'éducation, le droit de la réforme, la réforme institutionnelle, la réforme constitutionnelle, la réforme constitutionnelle. Il n'y a pas d'une idéologie ou une née pour changer. Et tout cela va dans les jeux mafia. Il n'y a pas de lien avec leur parle d'une expérience, par exemple. Par exemple, une lecture, par exemple, qui correspond à ce qui se passe à la réalité, car ils ne se rendent qu'ils ne savent pas dans une pierre. La pierre est un numéro où ils trouvaient la bild et ils tenaient le vol et qu'ils ont acheté le shit. Ils téléchaient le vin dans le chongaïs et sairois le profit de la réforme constitutionnelle. C'est une mafia mediocre Ce n'est pas une mafia avec un code C'est une mafia mediocre Ils disent ça Ils disent ça Ils disent ça Ils disent ça C'est une lutte entre les clans C'est une lutte clannique Donc Je ne m'intéresse pas C'est à dire C'est à dire C'est à dire Ça m'intéresse Il s'agit d'un citoyen Ils ont un citoyen Ils ont travaillé avec eux Ils ont travaillé avec eux Ils ont travaillé avec eux Ils se disent Quand ils ont travaillé dans l'gunténette c'est une réunion On n'a étémar Castle Nous avons mis à Louis-David, un général général de l'État. Donc, c'est l'exé de l'ambiance. Et justement, la constitution sera édifiée. Justement, l'édification sera en fonction de ces calculs. Les calculs internes, de ces voyages. Donc, c'est ça, en fait. On ne peut même pas faire une lecture en se reposant sur la philosophie politique et les grandes théories. C'est même pas ça, en fait. Tu es juste capable de dire à ce qui est général, avec les trois ennemis, je vous dis à vous, 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 à vous. Ce n'est pas ça. Il n'est pas de l'évolution du «Viski » Il n'est pas de ma dame à vous? Ce n'est pas de ma dame à vous. Il n'est pas de ma dame. C'est pas de ma dame. Il faut le faire, c'est comme la pression. Il n'est pas ça, j'ai dit quelque chose. Ou il n'est pas un récit, mais pas un récit de la constitution. Il n'est pas un récit. C'est des voyages. Je veux dire que chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, ils ont dit la même méthode, même si ils ont dit la même méthode, même si ils ont dit la même méthode, même si ils ont dit la même méthode, le système de justice à Guardiola. A chaque fois, c'est la polarisation, c'est l'horizontalisation de la lutte. C'est une stratégie pour calmer les Kabyles, parce qu'ils ont dit l'Amazighie, c'est une stratégie pour calmer les Kabyles, parce qu'ils ont dit les noyaux de l'Hiraq et les Kabyles. C'est une manœuvre liée à une étude, même pas une étude, un conseil lié à l'anthropologie ou à la sociologie. C'est un conseil lié à l'Hiraq, c'est la Kabylie, la Kabylie qui grippe l'Algérie, l'Algérie qui a fait beaucoup de progressistes algéro-Kabyles qui tiennent aussi l'autre, l'Amazighie. Encore un autre, l'Amazighie, c'est une partie d'un autre, l'autre part qui n'a pas la même chose, c'est une étude. Même un petit peu, même un petit peu, un petit peu, et un petit peu, c'est une idée de l'Amazighie. qu'on a pas encore pu en profondeur c'est ça qui n'a pas du tout pas du tout et ça le fait il ne s'agit pas d'éтерahme qu'il y a tout m'a dit il faut quand même il y a parquet de 15 millions d'euros c'est ça ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est c'est qu'est putain tu n'as pas de travail Si les gens ont besoin de faire la constitution selon moi tout le monde, comme le nom, n'est-ce pas. L'aise le fait. La quarte. Le stupide. Ceci doit être incroyable. On doit être marked au cœur des citoyens. Lorsque les ont pu t'appeler ça, ils peuvent aussi voler ça avec cette planète. Tu n'as pas de capacité pour l'avenir d'un autre. Ils peuvent pas réguler sauf qu'il n'a pas les plus grandeur. Ils sont déçus par l'évolution des pays enceux. Il n'a plus de lutte de l' passiert, elle n'a plus les plus de lutte contre un pays. Je n'ai pas de détruire. Je n'ai pas de détruire. Il y a 15 millions d'euros à l'Amazighie. Ce n'est pas ce qu'il s'agit d'une question. Le problème c'est qu'il s'agit toujours de la même méthode. Au moment, il faut faire ce qu'on appelle l'horizontalisation des luttes. Il faut qu'il s'agisse de cette cahier, c'est de faire des tarifs, un régime, un régime, un régime, pour qu'il s'agisse de l'équilibre. C'est une méthode très connue. Par contre, je veux dire, certains amis de Kabyle ont une catégorie bien précise de la chouïa, la chouïa, la chouïa, la chouïa, la chouïa, la chouïa, la chouïa. Alors, qu'à chaque fois, il selevait dans le piège et vers les débats sur les autres. comme dans les 7,000 règle des réglages, il faut comprendre ce qu'il s'agit de la chouïa. Il faut comprendre ce qu'il s'agit d'une chose importante. Et l'éblat des réglages, c'est d'une chose importante. Mais j'aime avec les débats, les étudiants des Réglages en eux. andere, par rapport au fait de la pratique, par rapport à comment faire les débatats, c'est la vraie débat, comment faire les luterats, c'est pourquoi ? C'est parti sur la constitution et dans更 de plus ? Comment est-ce que tu vas-y débatat, c'est que cette élection ở et il faut y donner des débroussures, c'est ça s'il y donner des débroussures. Le problème c'est que c'est que les débroussures ont oublié, les gens ne sont pas sur la constitution, car elles ont donné une loi de l'instimation, Le secteur de l'hôme C'est le capitalisme d'État, c'est que les institutions de l'État s'accaparent des moyens de production. En plus, les institutions d'éducation, les institutions d'éducation, les éducateurs d'éducation et les éducateurs d'éducation. En même temps, les gens qui font l'énorité d'éducation et les éducateurs ne font pas le train. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada On explique les Youtuber-Una à mes médias Ils Broken Legault Ou pour le droit, attention ! Pour l'instant en surprisingly C'est facile Ça m'a disait parce que les機 dialogue Le procureur est également visée De plus d'aujourd'hui Au président de l'intelligence Évidemment, ça dépend de votre justice. Il n'en parle. Qui est le juge ? Et puis ils n'ont laissé la salat de sorte... Il n'a pas l'économie du sexe. Qui est le juge ? Quand il n'est pas un maladeur... Il n'a pas d'écrire... Il n'a pas d'écrire dans le sexe du sexe. Ce qui est dans le militaire qui est, il n'est pas d'écrire des actions. Quelques façons l'économie mais il n'a pas de se dire écouter à ce que je l'ai en train de déballer. Il n'a pas d'écrire du sexe. J'en suis pas d'inconnu. On ne peut pas d'écriver en ligne Il y a des attirées pour les téléphones Il n'a pas de téléphone Les gens ne sont pas de soutien C'est le problème Les deux problèmes Le groupe d'une politique Il y a une politique Il y a une politique Il y a une politique C'est automatiquement Il y a un politique Il y a une politique Il y a une politique Il y a une politique C'est le problème C'est le problème Donc si on ne touché pas le l'onard Avec les problèmes Et le problème Et l'amazeugia c'est un peu... on peut faire en Amazighie, en France ou en Angleterre on peut le faire en Amazighie ou en Arabie, ou en France ou en Angleterre et on n'a pas d'étonner c'est comme ça, la Amazighie, ou en Arabie ou en France ou en Angleterre Je sais que on a dit que l'anglais peut-être pas d'étonner ni rencontrer, ni partir ça veut pas... L'anglais est, on a dit, on a dit l'anglais Est-ce que vous êtes en Angleterre ? Nigeria, vous êtes en Angleterre ? Non, non, non. Si vous êtes en Angleterre, en Angleterre et en Venezuela, ces trois pays ont les mêmes points en commun. Ils ont des semblances à tout le monde. Sur le système économique, la rente, même dans les individus, vous êtes en anglais, vous êtes en Venezuela, vous êtes en anglais, vous êtes en anglais. Oui, 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 vous êtes en anglais, on vivait en anglais. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de banaliser le débat sur l'identité. C'est intéressant, le débat sur l'identité. Mais il n'est pas primordial en ce moment. Parce que le plus important en ce moment, les questions vraiment qui répondent, liées à le changement, le vrai changement, c'est Hades. Il y a plein de choses. Si je peux résumer, tu as deux questions primordiales qui sont capitales. C'est le socle de tout le mouvement populaire et de tous militants qui aspirent à changer de régime. C'est la question de... Même si ce n'est pas direct, la question de la rente pétrolière, c'est la question économique, avoir un meilleur niveau de vie. Donc ça, c'est une richesse qu'on a, mais on peut l'exploiter autrement. Et le deuxième pilier, c'est la question de la justice. Parce que c'est à travers la justice que, si tu vis dans un pays ou tu ne vas pas recevoir donc ça crée un pays, ça crée des tensions pour la société, ça crée des passes droits. Et ça rend, après, les citoyens ne se sont pas protégés et ne se sont pas aussi les citoyens. Parce que les citoyens, c'est des droits et des devoirs aussi. Donc, c'est à résumer bien les deux questions primordiales. Voilà, c'est la question économique à travers la rente pétrolière et la question de justice. Juste pour ne pas oublier la question de la Venezuela. Parce que pourquoi les gens se demandent, parce que c'est très important à le comprendre. Est-ce qu'il y a le Venezuela ou le Zerba ? Si on a les mêmes, tu l'as bien dit, la même la structure économique. En fait, juste parce que au Venezuela, le baril du pétrole, le prix de revient à le baril du pétrole, c'est 40 dollars par baril. Pour sortir un baril, le vendre, tu investis 40 dollars. Après, il faut, à partir du moment où le pétrole il y a 45 dollars, donc tu n'es pas rentable. Alors qu'on est en Algérie, il faut savoir qu'en Algérie, le baril du pétrole, ça dépend des puits. Les vieux puits qui sont amortis comme Hassim Saoud, c'est une machine sur Hassim Saoud. C'est l'un des plus grands puits de pétrole dans le bled. Le prix de revient du baril, c'est entre 10 et 15 dollars. C'est pour ça que l'Algérie veut mettre le pétrole jusqu'à 20 dollars, mais on n'est pas négatif. On ne veut pas le pétrole négatif pour expliquer aux gens qui disent aux Américains ça dépend des plus grands. C'est une chose qui n'a pas négatif. C'est une chose qui n'a pas négatif, c'est une chose qui n'a pas négatif. C'est une chose qui n'a pas négatif. C'est une chose qui n'a pas négatif. Les gens qui n'a perpétit C'est une chose qui n'a pas négatif. Voici la question qui est la situation économique qui donne la dette publique, mais la question de la question C'est ça le problème Le problème est l'avenir Ne t'es pas peur Tu n'as pas peur, tu n'as pas peur Tu n'as pas peur La faillite de l'État Elle n'a jamais existé Mais c'est juste Parce que le problème Tu as défié la planche à biais Là je vais juste faire C'est bien parce que ces échanges En plus faire un peu de pédagogie Aux gens qui comprennent un peu les enjeux La planche à biais Il y a tout un débat Après ça dépend de l'école économique En fait ce n'est pas mauvais Ce n'est pas péjoratif De recourir à la planche à biais Les États-Unis l'ont fait Ils l'ont fait au Japon La récession implique systématiquement la planche à biais La planche à biais c'est la création monétaire De WELU Parce que normalement La banque centrale Qui trouve 10 dinars 10 dinars Donc il y a un demi-contre-parti Mais il y a toujours Comme ça du ciel Le pouvoir de la banque centrale C'est qu'elle peut créer de la monnaie de zéro Voilà Elle peut mettre 10 dinars C'est une écriture comptable Et on crée de la monnaie Donc c'est ce qu'on a fait en 2017 Donc en 2018 La banque centrale algérienne a injecté de la monnaie Le problème qui se pose actuellement On peut injecter de la monnaie Ce n'est pas un souci Mais c'est juste que les réserves de change Parce que pour acheter à l'extérieur Il te faut des dollars On a des dollars Mais on n'a pas de dollars Tu ne peux pas les Tu ne peux pas les Tu ne peux pas faire un planche à biais A le dollar On peut faire un dinar Mais on n'a pas le droit De faire un planche à biais A le dollar Donc Il faut vendre quelque chose A l'international Parce qu'on n'a pas le pétrole Donc On a moins de devises Moins de devises Ça veut dire On a moins d'argent De devises pour importer Donc le problème qui se pose C'est par rapport à la devise Ce n'est pas par rapport au déficit interne Par rapport au déficit interne Après par rapport à la question De la dette Pour les générations futures Il faut En fait la dette en soi Ce n'est pas un problème Ça dépend où tu investis ton argent Par exemple Il s'est endetté Mais la dette Elle a cherché des appartements Des usinettes Après Il a cherché des dettes Pour les enfants Ce n'est pas grave Parce qu'ils ont des biens En parallèle Les dettes Mais il y a un problème C'est un problème Et il y a une Il y a quelqu'un Il y a une dette Pour les deux Ça pose un problème C'est ce qui se passe Avec la dette Il faut qu'il sache L'ajariste Il faut qu'il sache Par rapport au déficit 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 C'est-à-dire que si vous avez une inflation, vous allez avoir une inflation pour absorber l'inflation. Vous allez subir l'inflation. Il va y avoir la popularisation sur l'association, les gens vont avoir des faillites, mais la faillite est l'individu. Et la faillite est l'individu. Et la faillite est l'individu. Mais c'est important aussi que les gens comprennent. Tu as bien dit que le budget de l'État, l'armée, c'est 10 milliards. C'est 10 milliards de dollars. Le budget de fonctionnement, c'est 40 milliards en Algérie. 40 milliards en Algérie. Et 25% c'est le budget de fonctionnement de l'armée. Mais les gens oublient quel ministère de l'Intérieur ? Le ministère de l'Intérieur a des 6 milliards et 5, 6 milliards et demi. 6 milliards et demi, ça te fait… En fait, l'Algérie, le ministère de la Défense, c'est 10 milliards, ça te fait 6, 8% de PIB. Donc ça te fait le troisième pays au monde pour le budget militaire. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite. Le deuxième, c'est le Yaman. Le troisième, c'est l'Algérie. Les deux premiers, c'est expliqué. L'Arabie Saoudite est en guerre par rapport au Yaman. L'Iran, l'Irak, il est juste à côté, il est en guerre permanente depuis des années. Il est en Israël, il est en Égypte aussi, je ne sais pas moi, c'est une zone. Peut-être que ça peut être justifié que les Saoudiens dépensent en tant d'argent le flamement. Les Yémenites, ils sont en guerre. Donc ils consacrent le plus gros budget pour acheter des armes. Ou le Zaire. C'est vrai qu'on a le problème dans les frontières et tout, mais ça ne justifie pas autant de dépenses de budget militaire. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je vais rebondir sur la Constitution. Après, voilà. Après, juste, si tu rajoutes le budget administratif de l'intérieur, ça te fait 16 milliards de dollars. Donc ça veut dire que l'Algérie consacre un tiers, 30%, pour la sécurité. C'est un débat mené. C'est un débat mené. C'est un débat mené. Est-ce que ça justifie ou ça justifie pas ? Voilà. Donc, si on était dans une démocratie, je pense que non. Et l'Algérie, justement, Wahab, justement, pour ne pas sortir du cadre de la Constitution. Oui, justement, un petit commentaire sur le Zaire. Le Zaire a traversé cet article-là. Elle va trahir une tradition ou bien une caractéristique anthropologique. C'est le nord-africain. La non-ingérence. La non-ingérence, je l'ai dit. Depuis, moi, je le comprends pas. Depuis toujours. Depuis des millions d'années. Non, je l'ai dit que la parenthèse, c'est l'Espanie. Nous avons l'Espanie. Messieurs les J2, nous avons la péninsule Iberique. Oui, mais c'est sous l'égide de l'Empire Autôme. L'Empire plutôt, l'Empire Omaïad. L'Empire Omaïad. Omaïad, je crois que c'était Abassi, non ? Je crois, Abassi, je pense. Omaïad, même Abassi, en tout cas, l'Empire islamique. La non-ingérence, c'est nous sommes un peuple de paix. Je pense que nous, les Maghrebins, le Maghreb, les Nord-Africains. Je pense que... En ailleurs, nous avons déjà, dans ma tête, les pays qui mêlent, les pays scandinaves, l'Australie, le Canada. C'est des pays qui ne s'ingèlent pas, qui ne se mêlent pas, en fait, dans les guerres, dans tout ce qui... Je ne dis pas d'un pays qui s'ingèlent pas, ou je ne dis pas d'un pays qui s'ingèlent pas, ou je ne dis pas d'un pays qui s'ingèlent pas. Comme la France, l'Espagne, la France, la France, les États-Unis, les Angleterres, les pays, les pays, c'est des pays qui... C'est tout ce qui constitue l'OTAN, la Turquie. C'est tout ce qui s'ingèlent pas. C'est une caractéristique anthropologique et même l'État d'Algérie. J'étais souvent satisfait avec le défi de l'État d'Algérie. C'était un principe républicain ou une tradition républicaine. L'Algérie, nous ne sommes pas une république, attention. Mais c'est juste que c'est un principe qui s'est déclené. Je suis un des gens qui veulent parler de l'égérance et de l'égérance. Je dis que c'est un pays qui s'acralise l'égérance et qui respecte l'un. Il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que les pays qui sont dans la région, qui a des décaliers dans la politique de l'égalité, dans la politique de l'égalité, il y a un des décaliers de l'égalité et la нравissance. Mais c'est une pression étrange. C'est-à-dire que nous avons fait la première pression étrange. C'est-à-dire que l'éritage est un régime qui s'adrissé, avec l'épétude à l'épétude. Ou est-à-dire que les payses ont des régimes nucléaires? ou en Libye Ce sont des conflits qui ont des affaires qui ont une dimension mondiale la géopolitique c'est-à-dire que si par exemple tu interviens contre Haftar tu seras tu vas tu vas te faire un travail pour qui ? tu vas te faire un travail pour Haftar et tu vas te faire un travail contre Haftar tu vas te faire un travail tu vas te dire que tu vas dans le pays tout ce qui est en France et dans le pays je pense que n'a pas de politique économique si tu avais tout ce qui est en France et le pays c'est-à-dire qu'on a une zone et qu'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on a l'avantage ? A part que tu es une marionette il y a une zone d'autres des forces et les forces parce que attention quand le gouvernement s'est venu un peu je ne suis pas un complotiste c'est vrai c'est vrai c'est comme ça il y a des millions il y a des millions et pendant qu'il y a pas un mois il y a des années il y a plus qu'il y a plus il 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 y a plus le plan international il a été abandonné par tout le monde par tous les pays par tous les pays aucun soutien zéro soutien ce qui est un seul c'est ce qui est un autre c'est ce qui est qu'il y a plus du pouvoir le nidam les personnes et les marchandises nous avons parlé d'un service et nous avons parlé des choses qu'est-ce qui est la fête du diger les gens qui vont se réjouir qui vont se réjouir à ce que j'ai été déchoué aux militants me dit qu'est-ce qui est la fête du diger au diger la France qui est la fête du diger est-ce qui est la fête du diger tout est-ce que ça va tout est le point il faut faire ressources naturelles il faut faire des bases militaires il faut faire des états-Unis C'est à dire qu'il y a tout les puissants qui ont travaillé à la réforme. Nous avons vu qu'il y a tout le monde. C'est à dire qu'il y a tout le monde. C'est à dire qu'il y a tout le monde. Donc, je crois pour mon pays. Et pour moi, cette seule lecture, c'est qu'il y a tout le monde. Quand j'ai commencé à l'injérance, j'ai mis à l'injérance de l'injérance. Et je pense que si le régime a été soutenu sur le plan international, il y a des concessions. C'est parmi les concessions. Je ne suis pas complotiste, mais j'ai le droit de soulever la question. Donc, voilà. Donc, tu as répondu aux deux questions. Enfin, à toutes les questions, on a fait le tour. Même si on a un peu dévié sur la question économique, ce n'était pas le sujet, mais c'est lié, finalement. Tu as bien vu que… En plus, c'était intéressant. Voilà. Il n'y a pas… L'économie, ça n'invite pas ça. C'est toujours lié à des questions politiques. La politique, c'est le cœur de tout. Bien sûr. Donc, soit des questions de relations internationales ou des questions politiques. Enfin, je veux dire des questions économiques ou la diplomatique. C'est lié à la politique. Donc, pour toi, si je résume bien, si cette constitution va nous faire perdre un peu notre souveraineté. Donc, voilà. Parce que tu dis, les autres puissances, c'est justifié qu'ils partent faire des guerres ailleurs ou qu'ils participent à la résolution de conflits militairement, parce que l'Algérie l'a toujours fait, mais diplomatiquement. Donc, tu dis qu'économiquement, géostratégiquement, historiquement et même philosophiquement, l'Algérie n'a pas d'intérêt, ou n'a pas d'autres intérêts à aller ailleurs. Donc, ça ne justifie pas… Rien ne le justifie. Nous ne sommes pas des concurrents. Ce ne sont pas des concurrents. Donc, pour toi, si cet amendement passe, c'est une forme… C'est répondre à une injonction où il y a des demandes, où là, c'est… À une exigence. À une exigence. À une exigence. À d'autres intérêts qui nous dépassent. Donc, pour toi, c'est une perte de souveraineté. Donc, voilà. Pour toi, la question du vice-président… Relève des déconsidérations clanniques. Des déconsidérations clanniques. La question du timing, tu dis, voilà, c'est profiter un peu de la crise sanitaire pour faire passer le… Il n'y a pas de réplique. Il n'y a pas de revendication. Il y a pas de revendication parce qu'à un moment, pendant un an, c'était le Hira qui faisait… Le contre-pouvoir. Les mots d'ordre, ils étaient repris pour le Hira. Voilà, c'était… Même à un moment, on se rappelait bien que le guide Salah, quand il s'est affiché de manière franche, directe, que c'est l'armée qui est détenteur de pouvoir à travers son porte-parole, qui était le chef d'état-major. Donc, voilà, c'est les discours. Le Hira, chaque vendredi, les slogans ont évolué selon l'actualité. Donc, en plus, c'est très intéressant parce que moi, j'ai fait l'exercice un peu de reprendre tous les slogans du Hira depuis mars. Et c'est très intéressant de voir que le génie populaire était… Voilà, c'est… Quand j'entends… J'ai entendu hier une constitutionnaliste qui te dit qu'on n'a pas de proposition en Algérie, on n'a pas de… Pour ne pas reprendre ces termes, dire que l'opposition ou l'Al-Hira qui sont immatures, ça, je suis choqué. Donc, ça me… Ça me révolte. Et voir que depuis un an… Parce que juste à travers les slogans qui étaient portés chaque vendredi, on a la constitution, elle est déjà écrite, c'est ça la constitution. Donc, ça ne sert à rien de faire appel à des juristes, à des philosophies, je ne sais pas moi… En fait, s'ils cherchent vraiment à satisfaire le Hira, qu'ils n'ont qu'à… Voilà, exactement. Les slogans… À reposer sur les deux grandes revendications, les homo medani et à Mashiach Karia. Bon, moi. Exactement. Donc, c'est… En fait, ce que les gens comprennent, c'est la constitution, ce n'est pas une affaire de juristes. La constitution, c'est un pacte socio-politique qui fait que les gens décident les grands principes sur lesquels ils veulent vivre. Tu l'as bien dit. Donc, c'est le civil qui dirige. Le militaire, il est là pour protéger les frontières, sans plus. On ne va pas aller ailleurs. Voilà, c'est ce que je reprends par rapport à ta vision. Et deux, ça veut dire que c'est la loi qu'on écrivait nous-mêmes, que nous décidons, c'est ce qu'on appelle le droit positif. Voilà. Donc, il ne faut pas aller philosopher, voilà, c'est… Après, il y a des mécanismes juridiques, tout ça, ça, c'est… Je tiens justement à inviter nos amis pour une analyse technique. En 10 minutes, en 10 minutes. Voilà. Donc, voilà, il ne faut pas… Donc, je fais un peu… On a fait le tour. On arrive à la fin de l'émission. Donc, la dernière question, c'était la question qu'on s'est posée au début. C'est ce qui est en train de s'afficher. Voilà. Débattre ou pas de la constitution. Donc, on a fait le tour un peu de la situation en lien avec l'actualité, les propositions qui ont été apportées par ce qu'ils appellent le brouillon de la constitution. Donc, voilà, on a un peu fait… On a fait des commentaires sur le sujet. Donc, on arrive à la question. Voilà. Je te la pose. Je te l'ai posée au début. On s'est dit, voilà, on va la laisser à la fin. Débattre ou pas sur la constitution ou c'est un non-événement ? Voilà. C'est la question. Moi, je dis quoi ? Oui. Débattre de la constitution entre les citoyens. On est obligé de le faire parce que, malheureusement, le président est le président de la République, de fait. Il est… C'est-à-dire, s'il prend, je ne sais pas, une décision, elle va toucher tous les citoyens algériens. Donc, malheureusement, elle n'est pas légitime sur le plan théorique, mais pratiquement, il y est. C'est le président de la République. Il a proposé une constitution. On doit… On doit… Mais je pense qu'il est primordial d'en débattre au sein du Irak, au sein du peuple, au sein des… Entre militants, entre… Il n'y a pas de souci. Mais… La société civile, c'est-à-dire, les associations, les syndicats, tous… Tous les organismes qui ont un cadre juridique, eh bien, ils ont un aspect formel. S'ils débattent sur la constitution, je pense qu'ils cautionnent l'illégitimité de ce pouvoir. Et elles sont… Surtout les partis politiques, surtout les partis politiques, ils sont complices, la légitimité… Complices dans… Pour avoir donné une légitimité, ils ont le pouvoir. Parce que, un chef de parti politique, il reconnaît que ce bon existe… Enfin, il reconnaît la légitimité, c'est bon, il reconnaît que la constitution, elle s'inscrit dans une logique d'une édification de l'Algérie nouvelle. C'est-à-dire qu'il valide en quelque sorte la stratégie de ce pouvoir ou bien la démarche de ce pouvoir. Par contre, nous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas des personnalités morales. C'est des citoyens. On doit débattre sur tout. On n'a pas le droit d'interdire, par exemple, pour le débat public que bien de limiter le débat public. Par contre, ces organismes et tout ce qui relève de les appareils politiques ou de la société civile qui ont des personnalités morales, je pense qu'ils vont mettre des choses sur le débat public. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de complicité mais sans aller dans la feuille de route du régime. le débat sur les limites uniquement entre les gens et le peuple et les citoyens. Ok, très bien. Parfait. Donc là, on arrive presque aux 80 minutes parce que l'émission s'appelle 80 minutes pour... Tu as respecté le temps. Tu as touché les choyements. Donc voilà, parce qu'on ne dit pas une heure, c'est juste juste. une heure et demie, c'est un peu trop. Donc, 80 minutes, une heure vingt. Le temps de bien discuter, de laisser la personne parler, d'aller au fond des sujets, reprendre. Vraiment, c'était... Donc, le but, c'était... C'était le sujet. Deux, quatre personnes à chaque fois d'aller dans le fond du débat, se poser des questions sans enrichir mutuellement. Voilà. C'est toujours agréable de discuter quand la discussion est constructive. Donc ça, c'est très important. J'espère que les gens qui nous regardent ont bénéficié de... d'écoute. Voilà. C'est... J'ai un peu à faire sa propre opinion. Donc... J'en profite pour inciter mes amis pour la page pour encourager, pour partager, encourager ce genre d'initiative. Vraiment, on en a vraiment besoin. La page est liée au site internet. Donc, le site, c'est un site qui s'appelle Prisma. C'est politique, réflexion, interaction, savoir pour une meilleure Algérie. Donc voilà, c'est l'ensemble d'idées, c'est des réflexions. Donc vous pouvez aller sur le site, vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est... On parle de société civile, c'est quoi la société civile, c'est quoi l'histoire de la société civile en Algérie. On parle de... Malabelle, c'est le mouvement des femmes, c'est quoi l'histoire du mouvement des femmes en Algérie. Le féminisme, voilà, c'est quoi son histoire. Voilà, c'est des introductions, c'est... Le site n'a pas vocation à faire de... Produire une constitution, mais juste introduire les gens à des concepts, des petits concepts philosophiques ou la politique, la différence entre le système et le régime, c'est quoi une république, c'est quoi un régime politique, c'est quoi... Voilà, c'est des... Comme ça, vous aurez des introductions en arabe, en français et en termes d'azirte, c'est l'ambition de faire... Voilà, c'est... Juste pour dire que la langue, c'est un véhicule de communication, ce que les gens ne comprennent pas. C'est vrai, certes, c'est une composante d'une identité, mais il ne faut pas oublier, c'est juste un véhicule. Si on pouvait... Là, je suis en train de switcher entre l'arabe... Moi, je parle en français, Didi ne me répond pas en arabe, mais on communique. Voilà, c'est important. Voilà, et tout le monde a compris, en fait, je pense qu'il y a retenu l'essentiel et les idées. Les idées, ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de langue. Les idées, c'est les idées, tu vois. Exactement. Surtout dans le rythme. Même dans la différence. Je te laisse le dernier mot, Didi, et comme ça, on va fermer le live. Merci d'avoir suivi le live. Merci infiniment. Merci de l'invitation. J'espère... J'espère... Oui, et surtout, je compte sur toi pour avoir... pour faire le maximum de live. C'est très important. Et nous, nous, on va essayer de partager, de vous aider, en fait, à promouvoir ce concept, le média. C'est intéressant. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Voilà, à très bientôt. Bonne chance. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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